Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche consacré au cinéma. Générique Qui dit été, dit super production hollywoodienne. Elles déferlent en masse sur les écrans français. Nous les avons sélectionnées pour vous. Le film avait reçu un accueil triomphal du public au dernier festival de Cannes et était reparti bredouille. Avec Tony Erdmann, l'allemande Marraine A2 signe un film drôle et émouvant sur la relation père-fille. Je suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt. Tu gardes tes jours s'il te plaît. Moi j'ai mes jours, toi t'as tes jours. Un couple bientôt divorcé qui doit encore cohabiter dans l'économie du couple. Joachim Lafosse propose un huis clos tendu entre Bérénice Bégeot et Cédric Kahn. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Alors pour commencer cette émission, on va faire un point en image sur les superproductions hollywoodiennes qui sortent cet été sur les écrans français. Florence Tommaso a compilé quatre d'entre elles. Vous allez le voir, pas de gros dépaysement. Trois films sur quatre sont des suites ou des remakes. Regardez. C'est le film de super-héros de l'année. Suicide Squad réunit tous les méchants de l'univers pour faire face à une menace invisible. Une bande de crapules de la pire espèce embarquées par le gouvernement pour une mission suicide jusqu'au moment où ils vont découvrir qu'ils ont été sacrifiés. Casting de choix pour cet opus fantastique, Jared Leto, Will Smith et Cara Delevingne. Tout aussi fantastique, Star Trek sans limite. Une réalisation bourrée d'effets spéciaux. Et toujours cette découverte des confins de l'univers par l'équipage du Capitaine Kirk, interprété par Chris Pine. Nouveauté dans cette dernière version adaptée de la série télé, la présence d'un personnage gay signe de l'évolution des mentalités. Je pense que les gens aiment Star Trek parce que ça résonne en nous. C'est lié à ce que nous croyons, à ce que nous espérons. Nous préférons avoir la paix plutôt que la guerre. Nous préférons nous concentrer sur nos similitudes plutôt que sur nos différences. C'est ce que je pense. Autre suite, celle de Jason Bourne. Matt Damon reprend le costume du célèbre agent de la CIA. Un rôle taillé pour l'acteur. Le dernier film que nous avons fait est vraiment d'un autre niveau. Il y a davantage d'action. Tout est plus intense. Cascades et effets spéciaux sont au rendez-vous pour le thriller de l'été. Enfin, souvenez-vous, il y a 32 ans, ils avaient sauvé New York, des fantômes. Aujourd'hui, ils sont de retour, ou plutôt elles. Les chasseurs sont devenus des chasseuses. Un quatuor drôle et survitaminé, emmené par la désopilante Melissa McCarthy. Mais cette version de SOS fantôme en 3D séduira-t-elle les fans de 1984 ? Je pense qu'à chaque fois qu'on recommence, qu'on ramène à la vue une histoire vieille de 30 ans, il est difficile d'en conserver sa magie originelle. Et les premiers ont vraiment été magiques pour moi. Donc pour certains fans, c'était un peu effrayant de voir ce qu'ils allaient en faire. Les scénaristes du film n'espèrent qu'une chose, que les générations qui ont aimé la version originelle s'amusent et s'approprient ce nouvel opus. C'est une avalanche d'effets spéciaux et de gros bras. Lequel vous a le plus séduit ? Celui qu'on vient de voir, c'est SOS fantôme. Pourquoi dans un Hollywood réputé sexiste, donner le leadership à un blockbuster à 4 nanas, vraiment typé et super drôle dans le film, c'est comme un bras d'honneur lancé à tous les machos de l'industrie hollywoodienne. Et ça, on aime ça. C'est ni une suite, ni un remake, ça porte juste le nom, on l'a mis dans ce reportage, d'une vieille saga des années 80 à ses cultes. Vive les femmes donc ! Mais qu'en est-il de Jason Bourne ? Alors Jason Bourne, il avait l'air de dire que c'était plus intense. Matt Damon, peut-être, en fait, c'est réalisé par Paul Greengrass et Matt Damon, qui reprend le costume de Jason Bourne. Ils avaient juré, ces deux-là, qu'ils ne voulaient plus le faire. Jason Bourne, et pourtant, ils ont rempli leur histoire. Ils sont comme le personnage de Jason Bourne, ils ont une mémoire défaillante. Sinon, plus probable, à Hollywood, c'est dur de renouveler la marchandise. Et parfois, pour faire un film, il faut refaire, refaire, inlassablement la même chose. C'est un petit peu, on va dire, paresseux comme film. Manque de créativité. Exactement. C'est le coup de cœur du public du dernier festival de Cannes. Et pourtant, en fait, ce film est reparti bredouille. Tony Erdman. C'est une comédie de l'allemande Marraine A2, qui nous plonge dans les relations un peu rocambolesques entre un père et une fille. Oui, absolument. Tony Erdman, c'est le nom de ce personnage, de ce père. C'est un homme à la retraite et qui va essayer de recréer du lien affectif avec sa fille. Sa fille, elle s'appelle Inès. Elle bosse à Bucarest. Et c'est vraiment une élève, une bonne élève d'un cabinet d'audit qui s'apprête sur place, donc en Roumanie, à licencier à tour de bras. Inès, elle ne sourcille pas. Elle est vraiment d'une espèce d'austérité un petit peu rédhibitoire. Alors, son père, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se grimer, mettre une perruque, mettre un faux dentier, on dirait un Bee Gees sur le retour. Et il va foutre la pagaille dans la vie trop bien rangée de sa fille à Bucarest. Voilà, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'un peu dérangé. Regardez. Je suis un peu dérangé. Je suis un peu dérangé, c'est une Arzt-Tochter. C'est bien, c'est bien. Tu vas te faire un bonjour et donc je ne fais pas de stress. C'est bon. C'est bon. C'est une bonne Céserie. Je dois te arrêter. Et maintenant, fais un dérangé. C'est bon, c'est bon. Thomas, ce film dure 2h40, est-ce que cette durée est justifiée selon vous ? Complètement justifiée, d'une part on ne s'ennuie pas, on l'a découvert, moi personnellement comme beaucoup d'autres à Cannes, on pensait que ça allait être la palme d'or, rien que ça. George Miller, le réalisateur de Mad Max, c'était le président du jury, ne lui a rien donné, rien, absolument rien, c'est vraiment un scandale. La durée, pourquoi elle est intéressante ? Parce que justement, elle permet des changements de rythme qui opèrent tout le temps et qui fait que des scènes fonctionnent. Un exemple, à un moment, ce couple, enfin ce couple, ce père et sa fille rentrent chez les habitants, elle, elle va commencer à peindre des petits œufs de Pâques, c'est éternel comme scène. Et juste après, elle a chanté quasiment a cappella une chanson de Whitney Houston et on est tellement surpris que ça devient presque jubilatoire. Donc cette durée, ça sert justement à préserver les émotions et à les sortir au beau moment. C'est une réussite de mise en scène et de scénario. Une pépite que vous nous recommandez donc Thomas. Vivement, bien sûr. Alors famille toujours, mais beaucoup moins drôle, c'est l'économie du couple de Joachim Lafosse qui suit en fait la vie d'un couple avec enfant qui finalement ne peut plus s'encadrer avec Bérénice Bégeot et Cédric Kahn. Oui, c'est Marie et Boris, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont ensemble depuis 15 ans, ils ont même deux filles, mais ils ne s'aiment plus et ils sont obligés de cohabiter. Cohabiter pourquoi ? Parce que cette maison, elle, la femme, c'est elle qui a payé avec ses deniers. Lui, en revanche, il a fait tous les travaux à l'intérieur. Donc au moment de la séparation, ils ne s'entendent pas sur le partage des biens. Donc commence une espèce de cohabitation infernale. Vous l'avez dit, c'est moins drôle, c'est même assez dramatique. Regardez. C'est pas la dernière. J'ai été chercher quelque chose. Tu joues à quoi, là ? C'est quoi ce cirque ? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux, ma part, elle doit être comptée avec les travaux. Je ne suis plus amoureuse, c'est tout. Pékin, problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette. Le réalisateur a fait un film où rien ne paraît surjoué. Tout dans le jeu des acteurs semble assez naturel. Louise Dupont a rencontré au dernier Festival de Cannes l'actrice et le réalisateur. On les écoute en parler. Alors, pour le coup, ça aide de s'inspirer de la réalité, pas forcément de moi, mais aussi de gens qui sont autour de moi. Finalement, quand vous faites ce genre de film, tout le monde parle de soi. Donc, sur le plateau, tout le monde avait un avis, tout le monde préférait à un moment donné Marie ou Boris. Et finalement, ça m'a énormément nourri pendant tout le tournage. Il faut que le couple devine cette autre chose pour qu'il puisse perdurer. Or, il n'arrive pas à deviner. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il n'arrive plus à se reconnaître dans ce qu'ils apportent chacun. Il ne s'aime plus, il ne voit plus ce que chacun apporte à l'autre. Voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé le film, en tout cas dans sa mise en scène, un petit peu plat et cliché. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est l'interprétation et notamment celle de Cédric Cannes. Cédric Cannes, c'est d'abord un cinéaste. Il a fait l'ennui, il a fait les regrets ou encore une vie meilleure avec Guillaume Cannes. Et presque par hasard, maintenant, il fait l'acteur et ça lui va plutôt bien. On l'avait vu récemment dans la comédie romantique, un homme à la hauteur. Là, il est formidable, il impose un charisme, sa voix grave comme ça, tout de suite impose son statut de mâle. Et en même temps, on sent qu'il est très fragile. Voilà donc Cédric Cannes, réalisateur et acteur à suivre de très près. Et on finit en glissade avec la ressortie d'un film culte sur le surf, The Endless Summer. C'est formidable. On est en 1963, il s'appelle Bruce Brown, il est réalisateur, il a déjà fait des documentaires sur le surf. Et il décide, avec deux surfeurs, deux amis à lui qui ont 18 et 21 ans, de partir dans un été sans fin, le nom de ce film, et de trouver la vague parfaite, non pas en Californie parce que ce serait trop cliché, mais à travers le monde. Donc il voyage en Australie, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, Tahiti, Hawaii, là où jamais des hommes ont surfé. Donc ça donne des images incroyables en Super 16, c'est vintage, c'est magnifique. C'est la fin de cette émission. Merci Thomas, à la prochaine. Merci Axel. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à interagir avec nous via les réseaux sociaux. Et on se quitte avec un extrait du film que vous nous recommandez, Thomas, The Endless Summer. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501